Sous-titrage ST' 501 T'as envie de faire faire un bêtisier ou quoi ? C'est clair, alors, re tout le monde, on est toujours en direct sur notre magnifique page Facebook Donc bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis tout à l'heure Ce coup-ci pour, je pense, l'avant-dernière équipe Parce que la dernière équipe sera constituée de deux personnes de la WebTV Je ne dirai pas les noms, mais ils se reconnaîtront Donc du coup, on a deux équipes C'est la dernière équipe ? Non, après il y a une autre équipe Non Non, c'est la dernière ? Oui Bon d'accord, on verra Si, si on veut en direct Donc du coup, je vais me remettre le retour ici Donc ce coup-ci, on a deux équipes de trois Parce que du coup, on n'est pas à deux, nous sommes à trois Et je n'ai pas au micro car nous prenons le son du clip du micro franchement Qui est caché en haut sur le plafond Donc du coup, on va toujours refaire les présentations Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là Donc du coup, on va refaire comme tout à l'heure De votre gauche à votre droite Et de ma droite à ma gauche Donc on va commencer du coup par ma droite au fond Ici Ah, quelle classe Ah, il faut dire la classe Bah oui Ah ouais, mais parce que tout à l'heure quand on l'avait fait avec Sarah Bah oui, vous étiez que toutes les deux Il s'est passé Il s'est passé On cherche Alors, ils nous ont lancé dans la cuisine Oh là, ils ont pris de l'eau D'accord, ok Vous êtes qualifiés ? Oh là là Ah, ils sont qualifiés là aussi D'accord, les filles, vous êtes qualifiés, on vous reviendra après hein Du coup, on continue les présentations du coup Lucie, j'ai en place hier D'accord Dans mon âme, Lucie, je suppose Bah oui, t'as reconnu Voilà Ensuite TK Bianis, je suis en troisième et j'ai 14 ans D'accord Sarah, je suis en seconde Oui bah oui, Sarah en seconde Moi, je m'appelle Loane et j'ai 12 ans et je suis en cinquième D'accord Et j'ai 8 conches, voilà Estéban, 13 ans, je viens de l'espace jeune de conches D'accord Et ? Chloé, 12 ans Je suis en cinquième D'accord Je suis la seule à commencer la cour Personne ne va jamais demander mon nom, mon âge et tout Je t'appelle comment ? Ahhhh Alors, Martin, présentateur officiel de la Web TV J'ai dit de moi que je suis étudiant en BTS J'ai rien Bien applaudi T'as vu mieux Merci, merci Ouais, il est pas gentil là, tu t'as l'air comme moi Surtout lui, là-bas, celui qui vous regarde, celui qui est en face de vous, il est pas gentil Il faudra le taper après Ok Alors, vous pourrez lancer les gobelets si vous voulez Avec de l'eau Avec de l'eau Non, bah non, pas d'eau, parce qu'il y a la caméra, il y a la régine à la verre Donc, je répète, 5 questions, 11 gobelets, 6 gobelets gagnants C'est parti, on commence Voilà, première question Je répète, vous utilisez toujours les buzzers pour répondre Comment appelle-t-on la personne dont le métier est de vider les poubelles ? Les boueurs C'est une bonne réponse Non, elles ont buzzé avant Un point pour l'équipe de droite C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave Une vertèbre Non, c'est à l'équipe de normalement Oui, ils ont pas parlé Une vertèbre Alors, qu'est-ce que la classe dans le corps humain ? Une vertèbre, un muscle ou un organe ? Eux, ils ont dit quoi ? Organes Eux, ils ont dit organes Muscles ? Muscles ? Muscles ? Non, donc du coup, je... Mais... mais reprend Bah du coup, je vais pas donner le point Parce que du coup, c'était... Bah oui ! Bah parce que c'était logique C'était logique que ce soit ça C'est par déduction Bah oui ! Bah oui, il y en a 3 Bah oui, il y en a 3 Donc du coup, c'est normal Voilà Voilà, voilà Alors, catégorie... CM2 Ça va, ok Alors ça, c'est très facile Quel était le compagnon de Robinson Crusoé ? Mais on le cramait ! Vendredi ! C'est une bonne réaction ! Et on est sur ce livre-là en plus ! Bah... Ça prend pas dans le son ! Vendredi... Vendredi... T'as trompaté ! Non, tu connais pas... C'est un mec qui l'a vendredi sur lui ! C'est pas ça ? Ouais, on est en train de travailler en plus ça ! T'as dit qu'on est en train de travailler en plus ça ! T'as dit qu'on est en train de travailler ! T'as dit qu'on est en train de travailler ! Quel chien... Longiligne... A la tête allongée... Et utilisée... Pour la chasse aux lièvres ! Ah, t'es quel ? Non ! Le Saint-Bernard ! Non ! Non ! T'es qu'à la voile lourde ! Non ! Le Berger Malinois ! Non ! C'est quoi la question ? Non ! C'est quoi la question ? C'est genre... Je répète la question ! Quel chien... Longiligne... A la tête allongée... Et utilisée... Pour la chasse aux lièvres ! Le Bulldog ! Non ! Comment ça s'appelle ? Je vois ce que c'est mais... C'est pas la race de chiens de la Reine d'Angleterre ? Le Tekel ! Non ! Ce n'est pas un Tekel ! Mais c'est pas un Tekel ! Non mais c'est pas ça la race de chiens de la Reine d'Angleterre ! Non ! Mais c'est avec les... Il a dit... Non ! C'est pas ça ! Un Retriever ! Non ! Vas-y ! Vas-y toi ! Tu connais pas trop le chien ! Comment ? Tu peux donner un indice ? Si tu veux tant que tu donnes pas la réponse ? Est-ce que c'est en rapport avec l'animal que tu as dit avant le nom ? Un petit peu ! Je suis pas sûre en plein ! Vas-y ! Je répète la question ! Quel chien long... Je sais ! Je sais ! Je suis pas chiant ! Non bah non vas-y ! Non c'est un chien ! Quel chien longiligne à la tête allongée est utilisé... 1, 2, 3... Est utilisé pour la chasse aux lièvres ? Le Yuski ! Non ! Mais le Yuski c'est pas du tout la tête allongée ! Ça chasse pas ! Au hasard ! Bah non ça va pas du tout ! C'est à vous ! Non ! Un berger ! C'est pas quoi ? Non c'est pas du tout berger ! Non plus ! Mais non ! C'est un chien du tout ! L'Espagnol... Pfff ! Non ! Mais j'en sais rien moi ! Je peux changer de question ! Est-ce qu'on passe la question ? Oh oui ! Un big ! Non ! Est-ce qu'on passe la question ? Non ! Attends ! Je cherche la réponse ! Non il a dit lui ! Applite ! Non ! Allez je lui laisse encore une... On ne triche pas ! Non je cherche juste la réponse ! Mais je réponds pas ! Non on cherche pas la réponse ! Il y a rien ! D'accord ! Il vous reste une réponse par équipe ! Et on changera de question ! Si vous trouvez pas ! On change de question Martin ! On change de question ! La réponse était un lévrier ! Oh ! J'étais pas loin ! Mais logique ! Mon bois est... Attention ! Une devine ! Oh non ! Mon bois est tendre et blanc ! On fait une infusion calmante avec mes fleurs ! Le tilleul ! Oui ! Bonne réponse ! Bonne réponse ! Oh ! Elle me fait une barbe ! Ah ! Ah bah sympa ! Ouais ! Elle te fait un peu que tu bouges ! Bah ! C'est combien de verres de... T'inquiète c'est joable ! Une question sur... Euh... Une question d'histoire ! Comment qualifie-t-on une plante dont on modifie une partie du code génétique ? Ah ! Une plante pathogène ? Non ! Ah ! Non ! Non ! Je répète la question ! Comment qualifie-t-on une plante dont on modifie une partie du code génétique ? Une plante pathogène ? Non ! Je sais pas ! On passe des questions ! On écoute les courants et les étés ! On change, c'est transgénétique ! Ah ! D'accord ! Et on écoute vachement les étés ! En regardant tomber... Attention, là ça va être très rapide ! En regardant tomber... Quel fruit Isaac Newton a-t-il découvert... Une pomme ! Non, non, on a fait avant ! Non ! Florentin, tu nous dis que c'est à ma droite ? Bah oui, mais du coup ils ont la réponse vu qu'on l'a dit ! C'est une pomme ! Non, j'ai même pas entendu ce que vous l'avez dit ! C'est une pomme ! C'est une bonne réponse ! Ils ont 3 gauvelets à 1 ! Il n'a même pas compris la question mais bon, ils ont compris ! Jean-Groix Newton, quand il a découvert la théorie de la gravité, c'était... T'écoutes les cours toi ! Ouais, c'est ce que j'allais dire ! Tu vas me faire croire que t'écoutes des physiques ! Qui n'a pas cédé l'accord de Yalta en 1945 ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Staline, Churchill, De Gaulle... Churchill ! Ou Roosevelt ? Ce n'est pas Churchill ! À vous d'essayer de donner nos réponses non plus ! Heu... Staline ! Non ! Et c'était De Gaulle ! Mais je te l'ai dit depuis tout à l'heure ! Bah t'as les mains là-dessus là ! Quel pays d'Amérique du Nord a une colonie française ? Le Canada ! Oui ! C'est une bonne réponse ! Enfort ! Le Québec ! On va dans le dos ! Ah oui, maintenant on va dans le dos pour tout le monde ! Mais non, mais on n'est pas à l'égalité ! Attendez ! Oui, il faut attendre ! Ouais, sinon c'est trop facile ! Ou sinon vous faites avec votre tête ! Alors vous faites attention ! Ouais ! Ah bah non, on va faire avec la tête ! Ah ouais, vas-y ! Faut rentrer ! Faut rentrer ! Non, non, non ! Pas avec la tête ! Pas avec la tête ! Les mains dans le dos, s'il vous plaît ! On va ranger la question ! Tu peux mettre une CM2 ? C'est une CM2 ça ? Ah oui ! Tu fais peur là ! Bah oui ! Alors si vous voulez, on va faire... CM2 ! Épelez-moi le mot... nourriture ! N O U... C'est à ma droite ! Quoi ? Quoi ? Si si, si si, j'ai pas de point ! Réfléchis comment aussi si j'y trouve faux ? Moi j'y sais ! M O U 2 R I T U R E ? Oui, c'est correct ! Je ne savais pas si c'était le problème de... Le français, c'est ma matière préférée. Ouais, tu n'as pas vu m'apprendre la pensée. Attention ! Diviser un nombre par 0,5 équivaut à le multiplier par... 2 10 C'est pas bon, mais la bonne réponse, c'est à ma droite, c'est Lucille qui l'appelle. Mais voilà, mais t'es trop belle ! Qu'est-ce que vous avez avec mon prénom, l'autre qui m'appelle Léa ? Attention, ça va être la dernière question ! Mais oui, mais aussi, c'est une furette ! La question... La question pour le champion... La question pour le gobelet... Oui, pourquoi ? Non, mais... Attention ! On le gagne, le gobelet ? Les mains dans le dos ! Mains dans le dos, oui, effectivement ! Triche pas ! Ils ont tous les mains dans le dos ! Quel pont ? Si tu es près de Nîmes, et le plus haut des... L'agduc ! J'ai même pas fini la question ! Il faut attendre qu'on... Il termine la... Des agduc romains ! Oui, bah c'est bon ! C'est pareil ! Des mains dans le dos ! C'est bon quand même, les agducs ! Comment ils s'appellent ? Moi, je veux le nom du pont... Près de... Le pont de Nîmes ? Non ! Le pont de Nîmes ! Oui ! Yes ! Il est là, le gobelet ! Oh là là ! J'applaudis même pas ! Triche pas ! On garde bien les mains dans le dos et ! Dans le dos et ? Dans le dos et ! Comment appelle-t-on ? Les fruits du être ! Du quoi ? Du être ! Les fruits du être ! Une pomme de pain ? Non ! Une pomme de pain, c'est ça ! Vas-y ! Un gland ! Non ! Mais non, c'est pas un fruit ! C'est un chêne, le... Je sais pas ! Je sais pas ! C'était les fennes ! C'est quoi, c'est quoi ? J'ai plus qui regarde ! Je sais pas ! Qui a recommandé en 1773 la culture de la pomme de terre en France ! Hein ? C'est pas de proposition ? Non ! Ah, punaise ! Oui ! De Gaulle ? Non ! Mais vas-y, toi, en 1773 ! C'est bon, là ! Christophe Colomb ? Pfff ! C'est dans le cas-là ! Moi, je dis voilà ! Emmanuel Macron ! Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez un indice ? Oui ! Le nom de la personne est un repas que l'on mange. Par contre, évitez de parler, s'il vous plaît, dans le public, nous avons le micro général. Je répète l'indice. Le nom de la personne est un repas que l'on consomme, que l'on peut consommer. Ah ! Parmentier ! Comment il s'appelle le prénom ? Je sais plus c'est quoi le prénom, mais c'est Parmentier, son nom de famille. C'est Parmentier. Mais oui ! En plus, j'ai lu ça, il n'y a pas l'impression. Il y a qui qui regarde ? Il n'y a personne, il n'y a personne. Mais si ! Donc, du coup, vous êtes à Sigoblé ! Hachy Parmentier ! Voilà ! Très drôle ! Donc, euh... Mais non, c'est vrai, je te promets que c'est vrai ! Oui, c'est ça en plus ! Donc, du coup, on va garder l'équipe de trois qui est là, et on va du coup en prendre une autre pour faire la... Ah ! Vite aller chercher Zoé et Charlotte ! Bon, ça veut dire qu'on se casse ! Allez, on se casse ! Zoé et Charlotte ! Mais il y en a, ils veulent jouer ou pas ? Bah, ceux qui veulent jouer, bah... qu'ils viennent ! Il faut aller chercher de la toute bouillie ! Vas-y aussi ! Zoé et Charlotte ! Zoé et Charlotte ! Oui, c'est mais de le coder, il y a plus de blagé en ça ! C'est comme vous voulez ! Non, je pense que... Là, je suis un peu... Est-ce qu'il y a une troisième personne qui peut euh... Elle s'en vient ! Venir ou pas ? Une culture générale ! Une culture générale ! Alors, donc culture générale, donc euh... du coup... Je vais vous laisser du coup présenter les trois qui viennent de nous rejoindre ! Bonjour ! Je m'appelle Zoé, j'ai 13 ans ! Voilà ! Vient-toi 14 ! Ok ! Moi, je m'appelle Enzo, j'ai 13 ans aussi ! Je m'appelle Charlotte et j'ai 14 ans ! Ok ! Bon, du coup, l'équipe de Drace, vous la connaissez déjà ! Donc, je répète les règles ! Des questions de culture générale de catégorie CN2 et adulte ! La première équipe à six gobelets remporte la partie ! Ok ! Je vais poser du coup la première question de cette série ! Il faut bien sûr buzzer pour répondre ! Main dans le dos ou oui ? Non, pas main dans le dos ! C'est qu'une débu, donc pas main dans le dos ! Quel artisan pose des fers aux sabots des chevaux ? Chaudronnier ? Non ! Comment on appelle ça ? C'est à vous ! On fait rien ! Non ! On m'a marre... Ah oui, un maréchal ! Maréchal Ferrand ! Oui ! Y'a pas de choc pour nous souffler ! Ouais, de ouf ! Ah non, on ne souffle pas ! Aucune triche ! Je compte sur vous ! Aucune tricherie ! alors le mur de berlin a battu en 1868 1989 ou 1994 1989 de bonne réponse qu'on a déjà fait ça quel petit mot a-t-on ajouté à habillé pour faire déshabiller ? dé, dé, non un préfixe ? oui ben il faut préciser non c'est la question quel mot a-t-on ajouté à habillé pour faire déshabiller ? bah dé, le préfixe c'est un préfixe c'est un préfixe dé dé c'est le préfixe Non, mais c'est D. Non, c'est préfixe, c'est ta réponse. Désolée. Alors, quel est le périmètre d'un octogone régulier de 12 cm de côté ? Pardon ? Oui, je peux répéter. 96. C'est une bonne réponse. Je vais faire ça, mais vas-y, je vais faire ma gueule. On va poser cette question-là, parce que celle-là, franchement, je vais rigoler. C'est du CM1, hein ? Comment appelle-t-on la fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est 3 ? On a fait ça en 7, non ? Un tiers. Oui. Tu es trop bien. T'as qu'à appuyer, toi aussi. Donc, on a 3 à 2. Attention, la prochaine équipe qui marque, on passera au moins dans le dos. Non, mais j'ai déjà de le faire ça. Attends, la première équipe qui marque, elle doit mettre les mains dans le dos ? La prochaine équipe qui marque, un point, mettra du coup les mains dans le dos. Et l'autre équipe, non ? Maintenant que, bah oui, aussi. Ah, donc tout le monde, genre le prochain point de marquer, tout le monde est... Voilà. Voilà, ouais, c'est clair. Sous quel nom Jean-Philippe Smet est-il plus connu ? C'est qui c'est, hein ? Alors, on ne sait pas. Je vais te laisser. Vous avez raison. C'est pas possible, les questions. Ah, je vois le temps. C'est un artiste. Je donne un artiste. C'est qui le nom ? Un artiste, non, mais un artiste dans quoi ? Un artiste musical. C'est... Je vais donner un très gros artiste. Monsieur, on peut répondre ? Bah oui. C'est quoi la question ? Alors, je répète la question. Sous quel nom Jean-Philippe Smet est-il plus connu ? Beethoven ? Non. On peut passer. C'est un artiste... C'est un artiste... C'est un artiste... Est-ce qu'il est mort ? Qui est décédé. Ah merde. Je n'ai l'idée. Oui. C'est quoi la chance ? Je n'ai l'impression. Donc, à partir de maintenant, comme les écrits sont égalités à trois partout, je vous demanderai de bien mettre vos mains dans le dos de tout le monde. Je vais vous peindre sur la table. Euh, hop, voilà. Quelle substance donne sa couleur verte aux plantes ? Chlorophylle ? Oui. Je ne sais pas comment je le disais, elle a dit lourd, là. Elle l'a dit lourd. Non, j'ai vu encore des bébés. Ah, d'accord. Elle a dit que l'on repile, elle a dit lourd. Alors, Seb, tu es dans le plateau. Merci de ne pas donner la réponse. Je te vois venir. Alors, en découvrant l'Amérique, où Christophe Colomb croyait-il avoir débarqué ? Les Indies. Oui. Elle ne peut pas les mains dans le dos ? Florentin, est-ce qu'elle avait les mains dans le dos ? C'était comme ça ? Ok, Florentin dit qu'elle avait les mains dans le dos. Donc, il y a 4 à 4. Oh là là, mais ça se rapproche, dis donc. C'est une voiture, ça. Sous quel nom regroupe-t-on les îles Martinique et de la Guadeloupe ? Outre-mer ? Non. Antilles. Non, je ne prends pas, c'est pas de donner la réponse. Mais vas-y, plus fort, plus fort. En plus, Seb, on t'entend, plus on a le micro général. Donc là, il n'y a pas de tentative de corruption. Combien y a-t-il de M dans le mot minimum ? Trois. Oui. Attention, il ne vous manque plus qu'un gobelet et vous avez remporté la partie. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, il vous manque un gobelet. Quelle est, en mètre carré, la superficie d'un terrain de 7 hares et 30 centiards ? 7300. Non. Je suppose ça. Tu veux des hares ? Une superficie en mètre carré, je veux. En mètre carré ? Quelle est, en mètre carré, la superficie d'un terrain de 7 hares et 30 centiards ? Alors déjà, ça. Tu peux répéter les noms du nom ? Il n'y a pas de nom. Donc, 7 hares et 30 centiards. 21 millions ? Non. En mètre carré. Mètre carré ? 2,1 mètre carré ? Non. Non, c'est... Mais toi, il n'y a pas que... 2100 ? Non. Je redonne la question pour une dernière fois. Quelle est, en mètre carré, la superficie d'un terrain de 7 hares et 30 centiards ? Déjà, ça fait combien de centimètres carrés, ça ? 37 centimètres cubes, non ? Non. Centimètres cubes ? Cube, carré, c'est pareil. Mètre carré, non, c'est pas la même chose. Mètre carré ? Tu es en mètre carré, là ? Mais c'est quoi ça ? Je vous laisse une réponse encore par équipe. C'est quoi les mètres carrés ? C'est les trois, ok. Tu vas passer, là ? Oui, non, vas-y, passe. C'est le deux. C'est le carré ? Oui, c'est ça. Il vous reste une seule proposition par équipe. Passe. Oui, vas-y, passe. Vous passez, c'était 730. Mais c'est 10 ? Non. Tu l'as dit ? 7300. T'as dit 7300. Oui, t'as dit 7300. On n'a pas dit 7300. Non, 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 je l'ai dit. Là, il va falloir répondre très vite. Tout le monde, les mains dans le dos, s'il vous plaît. Passez depuis tout à l'heure. Quelle est la moitié de ? 386. On garde bien les mains dans le dos, tant qu'on n'a pas la réponse. 193. Oui, c'est une bonne réponse. Merci, 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 merci. Et c'est l'équipe qui est à ma gauche qui l'emporte. Félicitations. Web TV Show Web TV Show Web TV Show TV Show Web 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 TV Show